Salut à toutes et à toutes les amis, je m'appelle l'Aikon et je vous retrouve sur le programme de la compagnie de personne Parce que je n'ai pas de mieux aujourd'hui les aimants et sur votre serveur préférez ce qui est le PVP Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une base impiable Et oui les amis, une base impiable Vous allez jamais, jamais, jamais vous faire trouver A part si quelqu'un a les coordonnées Et oui les amis, donc vous donnez jamais les coordonnées, vous ne tipez personne à votre base Et vous êtes 100% sûr de jamais, jamais, au grand, jamais vous faire piller C'est très simple les amis, je vais vous montrer ça dans la vidéo d'aujourd'hui En espérant que ça va vous faire plaisir N'oubliez pas que si vous voulez une autre vidéo de ce type Parce que je vous montre des trucs sur le faction Je connais un autre type de base aussi qui est vraiment vraiment dur à être pillé Donc je pourrais vous la montrer à, je dirais, 150 likes Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou si je voulais vous dire que si vous êtes intéressé à chercher un nouveau serveur PIP Faction, mon serveur cofaction ouvre très bientôt Il devrait ouvrir le mercredi 9 à août à 16h Si vous êtes intéressé, vous pouvez me rejoindre dessus Donc on va directement commencer comment avoir une base impiable C'est très 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 simple On va faire un home ici, 7 home x-ray Parce qu'on va venir faire des blocs d'x-ray ici Donc on va descendre, ok ? On va descendre à peu près jusqu'à... Jusqu'à, je sais pas moi, attendez On va descendre un peu Genre, je sais pas, on va descendre jusqu'à... Quelle couche qu'on pourrait descendre ? Qu'est-ce que vous pensez qui est une bonne couche, les amis, pour faire une base ? On va aller à la couche où les gens font des mines, ok ? Donc la couche environ 10-12, ok ? Rendu à cette couche-là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va faire une mine optimisée Et on va clasher nos coffres à l'intérieur de cette mine-là Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'il y aura beaucoup de gens qui seront pas... Ils vont pas penser nécessairement à regarder, etc. Je vais vous montrer en plus que c'est presque quasi introuvable Donc là, on est bientôt rendu à la bedrock Je pense que je vais me rendre jusqu'à la bedrock Juste pour voir s'il y a pas de truc en dessous Ok, il y a rien en dessous Nice ! Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, c'est parfait, c'est ça qu'on voulait On voulait un petit chemin comme ça, ok ? On a trouvé un petit chemin, c'est parfait, ok ? Donc, un coup qu'on a trouvé notre petit chemin On peut choisir une position qu'on veut préférablement Donc, personnellement, moi, qu'est-ce que j'aime faire ? Ok, j'aime ça faire ça Donc là, ici, je ferais 7 ohms BP2 On va l'appeler BP2, ok ? Et là, je vais miner 1, 2, 3, 4, 5 De hauteur Et je vais couper par 2, ok ? Comme ça Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des droppers Comme ceci Et je vais faire la même chose de l'autre côté Donc, comme ceci Ah ! On ne peut pas en poser plus que ça Ré ! Bon, on va juste faire ça comme ça Ok ! Ensuite, vous avez votre ohm ici Vous avez votre balls, right ? Ok ! Donc là, exemple, je vais mettre... Ok ! Checker ! Je vais faire même un cadeau Je vais mettre une Space Blade dans un des droppers C'est la première personne qui va arriver ici Grâce à ma vidéo pour avoir une Space Blade Ok ! Donc, on rebouche ça Woperaï 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 Et Woperaï Ensuite, on va s'éloigner juste ici Sur le côté ici, comme vous voyez C'est déjà tout pété, etc On va se mettre exactement à cette position-ci Donc, dans cette position-ci Vous allez pouvoir apercevoir Woperaï Attendez ! On va juste retourner vers nos coffres Je vais juste mettre un indice Pour vous montrer comme quoi c'est là Comprenez ? Donc, nos blocs sont à peu près ici À peu près J'ai dit à peu près Je ne sais pas exactement Mais grâce à notre ohm qu'on a posé On va pouvoir le savoir Donc, ensuite, on peut faire Slash Boum ! Comme ça Et là, on peut voir Regardez ! On ne voit rien du tout On ne voit pas qu'il y a des coffres On ne voit pas qu'il y a des droppers Par exemple, vous allez voir Que si je mets un coffre À la place du dropper Vous pouvez utiliser tout N'importe quelle autre chose Aussi qui s'ouvre Les amis Ce n'est pas super grave Donc, par exemple À la place de mettre ceci Je décide de mettre un coffre Ce qui est quand même Une bonne idée À la base, il y a peut-être Des gens qui ont pensé Ça peut être une bonne idée Mais je vais vous montrer Avec le bug X-ray On peut facilement Le trouver Regardez ça Boum ! On voit très bien Qu'il y a un coffre Qui est caché là Vous voyez ? Tandis que le dropper Comme à côté Regardez, il s'est entouré De dropper Regardez à côté On peut même voir On a de la difficulté À voir que c'est un dropper On voit comme si c'est un peu De la stone, etc C'est un bloc plein Même si on voit Que c'est bien un dropper À côté Ça, c'est vraiment fantastique Ce genre de système-là C'est vraiment incroyable Et là, vous allez me dire Ouais, Michael On peut voir à partir du haut Non, vous ne pouvez pas voir À partir du haut Je vais juste enlever ça Et remettre un Voilà Remettre un dropper Donc, poids volum On va mettre la stone Il faut bien sûr Les reboucher Parce que si Je crois que Si vous les laissez comme ça Je vais faire un petit test Workshop On va juste faire Je pense que si je fais Un slash back C'est bon Je crois que j'étais justement Au slash shop Je vais vous acheter D'autres blocs de redstone Je n'ai plus beaucoup de tunes Sur le serveur Je n'ai plus beaucoup J'ai juste 3000 Donc, je vais acheter Quelques blocs de redstone Donc, on va en acheter Trois Slash back Je vais vous montrer Que quand on fait le bug Quand ils sont ouverts C'est par exemple Voyable Je crois Je ne suis pas certain A 100% Moi, je sais que nous On les laissait toujours Fermés Donc, voilà Hop là J'ai bougé un peu trop Hop là Vous pouvez examiner Que même là C'est difficile à voir Mais Comme je vous dis C'est toujours mieux Moi, selon moi Moi, je les fermerais Personnellement Après, regarde On voit quand même C'est quand même difficile Par exemple La seule façon Qu'on peut peut-être voir En ce moment C'est si on va en haut Donc On va aller tester Si on peut voir En haut Parce qu'il y a sûrement Notre groupe Qui va me dire Ouais, mais écoute On peut voir À partir de haut Non Ok, regardez On x-ray Donc là, on va aller en haut On va faire un petit x-ray En haut Et je vais vous montrer On ne peut pas voir Non plus À partir du haut Donc, notre trou Est ici Si vous vous souvenez On va descendre Juste un peu À côté On va aller bien au-dessus Hop et au On descend encore un peu Je pense que je vais aller Vers la couche Genre 40 40 Ça devrait être bon Donc, on va descendre Un peu On va faire des petits escaliers Par exemple Pour avoir un petit meilleur angle Au belay Je ne vais pas aller bien Sur la bonne touche Voilà Ok Donc, à partir d'ici Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va poser Tout simplement Une barrière Attendez On va le faire Dans ce sens-là Voilà Pour qu'on puisse bien voir Boup de l'air Et là, vous allez pouvoir voir Que même si on aurait caché Peu importe Où est-ce qu'on l'aurait caché On ne peut pas trouver On ne peut pas voir D'en haut Regardez On ne voit rien En bas là Bon là, c'est mal fait Mon truc Mais normalement Nos trucs Cofs sont en bas Vous ne pouvez pas les voir Quand même Bon les amis Faites-moi confiance Je ne vais pas dépenser Un million de thunes Là-dedans Donc ensuite On va à la BP2 Del Home X-Ray Parce que bon On s'en fout un peu C'est juste pour vous montrer Je vais cacher Plus d'items à l'intérieur Comme ça Si vous tombez dessus Vous pouvez être content Donc, qu'est-ce que je pourrais cacher Ça c'est mon concours Il n'a pas encore été tiré au sort Quand vous voyez cette vidéo Donc si vous voulez participer Le concours Il est là dans la description Je vais rajouter aussi Parce que c'est la même personne Qui va obtenir tout Dans le fond Je vais lui mettre Un bloc de Tita aussi Fait que tiens Un bloc de Tita T'as un bloc de Tita Et une Space Blade Mon ami Bonne chance à toi Là je vais vous reprendre Peut-être avec un petit PVP Ou peut-être qu'on va faire Quelque chose de stylé Je ne sais pas Mais je vais terminer la vidéo Aussi avec un coffre caché Donc je vous dis A tout de suite Yop ! J'ai fait un mappé Je me suis stuffé Avec tout ça Plus un casque de rechange Parce que pourquoi pas J'ai oublié de prendre une flèche Ça c'est un peu embêtant Arrow On va prendre un stack à 1000 Il me restera genre Fuck all l'argent Il me restera 1200$ Quelle chance que j'ai Donc ouais On a cette AP là Double AP de Nord Si je me souviens bien Ouais on a toujours cette AP là Qui est à nous Malheureusement Je ne sais pas Quelqu'un a enlevé l'eau en bas Donc on ne peut pas Nécessairement sauter dedans Mais quand même Oh my god Nice La fleur de l'Est du Québec Ça c'est des Québécois c'est sûr Donc je vais essayer de trouver Quelqu'un pour faire une petite fête Et je vous reprends A tout de suite Ok J'ai trouvé quelqu'un Un 1v1 Il s'appelle Mister Ravage C'est un abonné Donc on va lui demander Mister Ravage T'es prêt Voilà quoi il faut Allez C'est parti mes amis De l'Interweb On va faire tour de ce jeune homme Let's go Oh Oh mesdames et messieurs Péripétence Ouh Ouh On n'a pas de stuff de rechange Aussi les amis Je lui ai demandé Pas de stuff de rechange Donc s'il y a un stuff de rechange S'il y a un cheater Donc de toute façon C'est pas grave Bon si je perds les amis Je vous l'ai déjà dit Un million de fois Ça m'importe un peu Ce qu'est le PVP en ce moment Tout ce que je veux C'est m'amuser Vous proposer du contenu Les amis Ça fait extrêmement longtemps Que je n'ai pas PVP J'espère que Ça ne va pas pourrir vos yeux Les amis Qu'est-ce que je fais en ce moment Dernièrement de mes jours Je travaille sur mon serveur Si vous n'êtes pas au courant Mon serveur cofaction Et aussi Je joue à CSGO J'essaie de m'améliorer Le plus possible Je suis rendu suprême Quand même Donc J'essaie de go Pour votre global dream Mais bon Il y a pas mal de cheaters Etc C'est un peu embêtant Oh shit J'allais trop On va enlever nos perles De haut de bord Vu que ça ne sert à rien Vu qu'on est dans la version Donc je n'ai pas nécessairement Pensé avant De venir à ce home team Mais bon C'est pas grave Oh putain Là on l'a dans un Je pense qu'on a l'avantage Sur la durabilité En ce moment Je pense que c'est même Quasi sûr Parce que regardez Le nombre de choeurs Qui perd à chaque fois Moi je perds pas tant de choeurs Que ça Franchement Je pensais que Après avoir pas PVP Depuis presque un mois Ben tu sais C'est sûr que je PVP Sur d'autres serveurs Mais sur skills Je PVP quasiment jamais Et vous savez que Sur chaque serveur Le PVP change Les knockbacks changent Les potions La façon de prendre Des potions Se change aussi Parce que si vous êtes pas au courant Sur chaque serveur Tu peux modifier Ta potion Le potion de délai Donc surtout sur les serveurs Etc Vous pouvez modifier Les potions de délai Etc Donc Hop là J'allais me punch Mais bon J'ai annulé mon punch Je sais pas pourquoi Ça le punch correctement Donc aussi Faudrait que je remette Le pourcentage de vie J'aime pas trop ça la barre Je l'ai mis Quand c'est sorti En fait Quand la mise à jour A eu lieu Je croyais que c'était cool Mais en fait c'est pas si cool que ça Donc Ben c'est cool Mais c'est juste qu'on voit pas bien Quand est-ce que le gars Il presque drop Donc t'sais J'aurais pu peut-être Me punch sur lui Etc On voit pas Comme avec les pourcentages Tandis que les pourcentages J'étais habitué On peut voir le nombre de trucs Etc Et il y a pas de problème avec ça Donc là on fait un 1-1 Il y a un autre gars dans la warzone Que j'ai vu juste un peu plus loin J'espère qu'il va pas faire la ramasse bien Si je meure Ou si lui il meure Ça serait vraiment Pd de sa part En même temps J'ai un autre cas Donc Je pense qu'il est vachement revenu dans le combat Les amis On va pas se le cacher Je vais prendre un petit joint rapido Parce que j'en ai pas pris au début Moi lui lui Donc let's go Faut faire attention aussi Je sais pas si c'est vrai On m'a jamais vraiment répondu Est-ce que c'est vrai que la régène Elle fait broke Les items Plus rapidement Par exemple Si tu prends la régène Est-ce que tu perds de la durabilité Beaucoup plus rapidement Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que c'est Une légende Enfin Une légende Ouais un mythe Est-ce que vous pouvez me le dire Les amis Ce serait vraiment intéressant Oh mon dieu Oh Oh mon dieu les amis Là je pense que franchement On a vraiment l'aventure Lui il doit être à environ 25 A peu près pour 100 Franchement On a vraiment l'avantage en ce moment Ça va faire un stuff En plus À vous donner Parce que comme vous savez En ce moment Je suis en train de tout Vous donner mes stuff À moins que je meure comme une merde Mais normalement Je devrais être bon Pour gagner ce fight là On a l'avantage sur la durabilité Comme je vous ai dit D'après moi Lui est à genre Une vingtaine de pourcents Il y a un gars full space C'est qui lui Qu'est-ce qu'il fait Ok il fait juste passer Il est gentil Dédicace à toi Ok Dédicace à toi mon ami Oh là il m'a dans un petit combo Les amis On va juste essayer De sortir de là Ouh c'est pas facile De commenter Puis il pvp en même temps Je vais vous avouer Les amis C'est quand même Quand même assez chaud Ah là il va back je crois Non il va juste prendre une pomme Je vais back aussi J'arrête pas du faire ça Ok c'est bon Le sorti du petit combo Avec la petite arc punch Aussi les amis Je vous conseille D'utiliser une canne à pêche Si jamais vous jouez sur le skill Ça fait broc la durabilité Super rapidement aussi Donc quand vous donnez Des coups de canne à pêche Ça enlève un durabilité Je crois Avec une armure en diamant Donc Ça prend peut-être deux coups Pour enlever un durabilité Avec Oh mon dieu What the fuck Il est sous puncheat les gars Oh non j'ai un freeze J'ai un freeze Ça c'est pas juste Ça c'est pas juste Ça c'est pas juste On va juste prendre un puncheat nous aussi Ok let's go Faut juste garder en tête Que notre casse est enlevée Faut regarder notre durabilité Sur le côté Donc on reste 19 secondes Faut remettre notre casse Voir deux secondes Pour être sûr de pas Quick drop C'est une bonne idée De faire ça Par exemple Je sais pas à quoi il joue Mais c'est pas sympathique Moi je veux le fight Faut que l'aille Let's go C'est parti Et là les amis Comme je vous dis Là lui Il doit être vraiment dans le mal Parce qu'il commence à back Ce qui est pas très très gentil D'ailleurs Parce que Ah voilà Bien joué Bien bien joué Good fight Good fight Mon ami Il y a lui Qui va faire la pute Qui va-tu faire la pute Lui Je pense que ouais Ouais Ils vont faire les putes Il m'as-tu mis en combat Ouais Fuck off mate Are you gonna be real Be a douchebag Oh my god Fucking Je vais juste prendre Pumchit Je vais sûrement mourir ici Oh my god Si c'est chien par exemple Je vais essayer de run Pis me déco Parce que Franchement C'est un peu fils de pute Ce qu'ils font Je me reconnecterai plus tard Allez salut Bon J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas les amis N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Je vous aime C'est un conte Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz